Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Elki, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo on va parler tech et on va voir comment faire une machine virtuelle Raspbian. Donc pour ceux qui ne savent pas, Raspbian c'est l'OS qui tourne sur Raspberry Pi. Donc faire une machine virtuelle sur ça, ça permet de tester des projets avant de les mettre sur Raspberry. Ça peut permettre d'accéder à l'interface de Raspbian si on n'a pas de Raspberry. Ça peut permettre de faire plein de choses. Donc on commence tout de suite. Donc pour ce faire je vais vous mettre un lien dans la description qui vous emmènera vers cette page. Qui servira à télécharger l'ISO de Raspbian sur PC. Donc il faut savoir que vu que c'est un ISO pour PC, vous pouvez l'utiliser en tant qu'OS principal et pas dans une machine virtuelle. Mais là c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on parle de machine virtuelle. Donc vous téléchargez l'ISO, moi je vais le mettre sur mon bureau. Donc pour faire la machine virtuelle vous pouvez utiliser VirtualBox ou VMware. Là je vais utiliser VMware mais les manipulations et les paramétrages sont quasiment similaires. Donc quand vous avez ouvert VMware, vous faites New Virtual Machine. Vous choisissez Typical, vous sélectionnez Installer Disk Image File. Et là vous choisissez le fichier ISO que vous avez téléchargé précédemment sur le site de Raspberry. Vous faites Ouvrir, vous faites Suivant. Ici vous sélectionnez Linux et Debian 10x64 si c'est pas déjà fait. Normalement VMware détecte automatiquement que c'est un OS Debian. Là vous choisissez donc le chemin où va se stocker votre machine virtuelle. Personnellement je le mets sur mon deuxième disque dur. Là vous sélectionnez le nombre de gigas que vous allez allouer à votre machine. Donc là ça sera en fonction de ce que vous allez faire de cette machine virtuelle. Et en fonction de la taille que vous avez sur votre disque dur. Là je vais mettre 30Go pour la vidéo. Mais après c'est une machine virtuelle que je ne vais pas me servir parce que j'en ai déjà une. Donc là quand vous avez fini, vous faites Customize Hardware. Donc là vous allez également changer la RAM si vous en avez la possibilité par rapport aux paramètres de votre PC. Là moi j'ai 12Go de RAM sur mon PC. Je vais mettre 4Go, ça suffira largement. Ensuite on va aller dans Network Adaptateur et on va faire Bridge. Donc on va faire un pont de connexion et on sélectionne cette case. Donc là normalement c'est bon, tout est réglé. Vous pouvez faire Close et vous faites Finish. Donc là on va démarrer la machine virtuelle. Donc normalement vous n'aurez pas ce message. C'est juste que j'ai des réglages assez spécifiques sur VirtualBox. Donc si vous avez ça, je fais juste iCopy it. Donc là vous allez accéder à ça, vous faites Graphical Install. Ce sera juste plus simple que l'installation normale. Donc là vous allez sélectionner votre langue. Pour ma part je mets français. Dans cette partie de la vidéo, je vais faire beaucoup de coupures, etc. Puisque ça sera assez long. C'est quand même l'installation d'un logiciel. Même si c'est Raspbian et que c'est plus ou moins léger. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Certains paramétrages seront assez simples. Donc je vous mets le début, peut-être un peu de la fin. Et voilà. Donc là ici vous allez sélectionner la première option. Vous faites Continuer. Vous allez sélectionner le disque virtuel. Si vous avez plusieurs machines virtuelles, il y a des chances que plusieurs disques s'affichent. Donc regardez bien que ce soit le disque de la machine virtuelle que vous avez créé pour Debian. Sinon vous risquez de supprimer une machine virtuelle que vous utilisez déjà. Donc là ici, ça sera en fonction de ce que vous connaissez. Donc si vous êtes un utilisateur novice, entre guillemets, vous sélectionnez la première partition. Pour ceux qui sont un peu plus aguerris, sélectionnez la troisième option. Sélectionnez la troisième option. Ce sera plus simple pour vous après quand vous travaillerez ou que vous ferez vos expériences sur l'OS. Ici vous faites Continuer, il n'y a rien à sélectionner. Ici vous faites Yes. Continuer. Et là, ça installe le système. Donc on se revoit quand tout est installé. Et voilà, donc après avoir tout installé et initialisé les utilisateurs, donc la machine virtuelle démarre. Donc voilà, on arrive ici sur le menu de Raspbian. On va mettre ça en grand peut-être. Hop là. Donc là, on fait Next. Vous sélectionnez donc la langue. Là, vous mettez un mot de passe. Vous faites Next. Next. Donc en attendant que la synchronisation se fait, il faut savoir que si vous faites ce système, ça sera déjà beaucoup plus... ça sera déjà beaucoup plus puissant qu'un Raspberry Pi normal. Puisque là, vous allouez la quantité de RAM que vous voulez. Donc par exemple, moi j'en ai 12, j'en ai alloué 4. Donc ce qui est beaucoup plus que ce que le Raspberry 3 par exemple a. Au niveau du processeur, ça sera également surpuissant limite pour Raspbian. Donc si vous voulez faire des petites expériences qui sont plus de software avec le Raspberry, mais que vous voulez tester avant, c'est idéal. Mais il ne faudra pas oublier que sur la machine virtuelle, c'est plus puissant. Donc ce sera plus fluide et plus rapide. Donc les temps de réponse que vous avez par rapport à ce que vous ferez sur la machine virtuelle. Avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas l'objectif d'abonnement que je vous ai fixé avant la fin du mois de juin. Donc c'est-à-dire les 200 abonnés. J'espère que vous y arriverez. Donc là, pour la vidéo, j'ai OBS qui tourne en même temps en arrière-plan avec la machine virtuelle. C'est pas ouf. Donc du coup, le système de mise à jour bug sur Raspbian, mais c'est pas un problème. Ça marche. Il n'y a pas OBS qui tourne derrière. Ça marche. Si vous voulez d'autres vidéos sur des biens, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce qui vous plairait, ce que vous avez besoin, etc. Je vais essayer de voir si je peux le faire. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas les 200 abonnés. N'hésitez pas à liker et à commenter. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501